Au sommaire de ce journal, ouverture de l'école d'évangélisation de la CMCI ce jeudi 10 octobre 2024 à Abidjan. Les orateurs Jean-François Hédoguet et Joseph Gandeux ont posé les fondements du message de ce programme portant sur le thème Moïse sur la montagne et Josué dans la vallée. On fait le point de la première session dans ce journal. Le pasteur Théodan Ondossé, leader de la CMCI, est en pleine tournée dans les provinces du Cameroun dans le cadre des préparatifs de la croisade du ministère qui doit s'ouvrir le 14 octobre prochain. Notre correspondant Robert Bikele nous fait le point de son passage à Yaoundé le 7 octobre dernier. Et on terminera avec le point de la visite des docteurs Victor Ondossé et Lydiane Tallard à la CMCI Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée de promotion et d'optimisation des œuvres de miséricorde dans notre ministère. L'école d'évangélisation de la communauté missionnaire chrétienne internationale a ouvert ses portes ce jeudi 10 octobre 2024 à Abidjan au siège de la CMCI Côte d'Ivoire. 1 500 participants composés de missionnaires, d'anciens et dirigeants et surtout d'évangélistes ont pris pas à cette session d'ouverture. Occasion pour le premier orateur, le pasteur Jean-François Hédoguet, de situer le contexte de ce programme qui a pris sa source dans les travaux menés au cours de la dernière retraite des assistants du ministère déduit au quartier général de la CMCI Cisakoumé-Bertoua. Nous sommes à la veille de ce que nous appelons le jeûne du ministère, qui commence dans quelques jours le 14. Une expérience qui a été faite ailleurs, particulièrement par nos bien-aimés en France, ils ont voulu appliquer ce message, ils ont cru en cette parole. Et pendant les 6 ou 7 derniers jeûnes du ministère, pendant que notre leader mondial, le frère Théodore, était dans le jeûne, ils étaient sur le champ d'évangélisation. Une croissance remarquable. Ils ont eu la révélation que pendant que les mains du frère Théodore, notre leader, sont levées dans la prière, dans le jeûne, quelque chose se passait. La puissance de Dieu était libérée sur le champ d'évangélisation. Voilà pourquoi en quelques années, ils sont partis de 200 à plus de 5 000. Ils ont partagé avec nous, dans le cadre de l'atelier, la priorité de l'évangile pendant la dernière rame. Et nous avons dit, voilà quelque chose que toute notre communauté doit appliquer. Pendant que notre leader lève les mains vers le ciel. Évidemment, il y a beaucoup d'arons et d'ournes qui le soutiennent, les évangélistes. Mais ces implantateurs d'églises doivent se lever. Voilà ce qui est à la base de cette session de l'école d'évangélisation. Inspiré des circonstances de la victoire du peuple d'Israël, suit Amalek, relaté dans le livre d'Exode, le chapitre 17, les versets 8 à 16. Le thème « Moïse sur la montagne Josué dans la vallée » vise donc à encourager tous les frères à s'engager dans l'évangélisation pendant que notre leader, le pasteur Théodan Endossé, sera sur la montagne pendant les 40 jours de croisade de réveil du ministère qui se tiendra du 14 octobre au 22 novembre. Le pasteur Joseph Ngandeux, second orateur, a lui rappelé cinq prophéties sur notre ministère qui confirment la priorité de l'évangélisation dans l'accomplissement de notre but. Notamment les prophéties de Beijing, de Brazzaville, de Santa Cruz, de Berthois ou encore la Rima 2024. Prophéties qui toutes mettent en lumière sous plusieurs angles la volonté du Seigneur de voir son peuple de la CMCI s'investir de manière sans cesse croissante dans la proclamation individuelle et collective de l'évangile en vue du salut des âmes. Nous avons fait un constat, c'est que la plupart des prophéties finissent par interpeller à l'évangélisation. La manifestation évidente extérieure du réveil, c'est l'évangélisation. La vie continue d'évangélisation produit le réveil. Cette première session s'est conclue avec l'évangéliste Jean-François Hedoguet qui a rappelé une prophétie reçue par le Frésac en 2008 à Londres. Une prophétie qui donne le secret pour le gagnement des âmes qui demeurent, à savoir le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. A quelques jours de l'ouverture de la croisade du ministère qui ouvre ses portes le 14 octobre prochain, cette école vise à préparer les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans toutes les nations à se saisir de toute la provision divine nécessaire afin de cette croisade un moment de bataille intense pour le salut massif des âmes et la croissance de l'Église. Ouvert ce 10 octobre 2024, le programme se poursuivra les vendredis 11 et samedi 12 octobre 2024. Chaque frère de la communauté est invitée à faire l'oeuvre d'un évangéliste. Chaque frère est invitée, quel que soit ses dons et talents, à coopérer avec le Seigneur pour le réveil dans l'Église, le réveil de l'Église. Et le Seigneur nous donne comme secret du réveil l'évangélisation. Il nous dit que l'évangélisation va nous conduire au réveil, tout comme le réveil va produire l'évangélisation. Alors nous partons d'ici étant très, très, très révoltés, très réveillés, parce que le Seigneur nous dit que nous sommes importants, chacun est crucial pour le destin de Dieu. Et c'est sur cette phrase, cette note d'espoir que chacun, ceux qui étaient refroidis, ceux qui avaient rétrogradé, tout un chacun se retrouve au cœur du dispositif du Seigneur pour sa gloire. Et moi, la partie qui m'a prise, je me dis que la rencontre était déjà finie pour moi, c'est le fait qu'il nous a révélé le secret, non seulement de gagner les âmes, mais de les garder. C'est lui d'être continuellement rempli de cet esprit, de la puissance en haut. Et il disait, ça a fini, partait chaque fois se ressourcer lorsqu'il sentait que, oh, c'est l'heure que nous faisons. Par moment qu'on regrette, qu'on rétrograde, qu'on sent qu'on a diminué, bon, on prend le plaisir de se donner un congé, disant qu'après on va le faire. Mais finit, on voyait ça comme la priorité. Il avait compris que c'était le secret du gouvernement des âmes. Il fallait chaque fois garder la puissance en haut, chaque fois se ressourcer en étant dans la présence de Dieu. Et je crois que ce point-là, pour moi, déjà, la rencontre est déjà finie. Donc je vais pour obéir. C'est-à-dire que la première des choses, c'est de renverser les idoles, pour me rassurer que je suis rempli du Saint-Esprit. Et je ne m'élimine pas là. Maintenant, je vais veiller à ce que, chaque fois que je sens que je diminue, je vais aller à la tête pour être continué dans ma position d'Esprit. Dans un premier temps, il faut croire les paroles que le Seigneur a dites à notre père, le Frézac. C'est de Dieu qu'il a reçu ces paroles. Et les croix signifient que nous devons tout faire pour avoir la puissance de Dieu. Chacun de nous doit tout faire pour être revêtu de la puissance de Dieu, pour que les âmes qu'il gagne soient des âmes qui restent dans les assemblées. C'est la solution. Nous devons être déterminés pour cela. Et ce message doit être répercuté dans les localités, dans les villages, dans les amours les plus reculés, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les nations, que ce soit évident pour chacun de nous qu'on recherche la puissance de Dieu avant d'aller aborder les âmes. Plus de 2000 participants sont venus de 5 régions spirituelles à Yaoundé. Tous ses frères ont répondu présents à la Saine Convocation avec le Frère Théodore Andoussé ce lundi 7 octobre dans le rôle de la CMCI à Etugébé. De 2014 à 2024, le Frère Théodore Andoussé, leader de l'œuvre, a rendu à l'église à Yaoundé 37 ministères de cette envergure. À la grande joie des frères venus du Mbam, du Ognon, de la PSU, de la région spirituelle du Centre et de l'église à Yaoundé, les cœurs des uns et des autres se sont réjouis. Les actions de grâce ont été gracieusement rendues au Seigneur individuellement par une cinquantaine de frères et sœurs à l'entame de la réunion. Oh Dieu, la transformation continue de ton peuple ! Merci Seigneur ! Les dirigeants des régions spirituelles ont donné les bonnes nouvelles dans leur localité de conquête. Le plus grand miracle, c'est que, à Papien, les jeunes travaillent ensemble. Comme elle, depuis le cas des deux, ils sont ensemble, je suis dit. C'est une première victoire. Après le passage du pasteur Joseph Galdembeau, les sociétés du village ont dit « Mais, qu'est-ce qui… ? » Tous les aéroports étaient, les avions, leurs avions ne pouvaient pas décoller. On a reçu un séminaire de l'excellence pour féliciter les enfants qui s'étaient distingués au milieu de l'ouvrage. D'un ton magistral et paternel, le frère Théodore Andossé a partagé son état de cœur dans sa relation avec Dieu au frère. « J'avais cessé complètement de croire une tête qu'elle compte il y a plus de 40 ans. C'était de m'aspoir à l'église. Quand c'est venu clairement dans mon esprit que si je crois que j'ai besoin de quelque chose pour laquelle mon père c'est nécessaire, ne m'a pas donné de moyens d'avance. Pourquoi je ne veux pas que mon père ne veut pas que je l'ai ? Qu'est-ce que ce n'est pas ce que je n'en ai pas besoin ? Mais on est passé, il est l'air. À mon père c'est de me mettre sous la discipline. Je n'ai pas besoin. C'est cette direction que la réunion a prise et au frère Théodore de faire la remarque à chaque croyant présent de s'examiner, examiner sa foi, s'examiner soi-même. Le fardeau dans le cœur du leader de voir tous les croyants dans l'œuvre être les enfants de Dieu a été l'un des temps forts pour partager dans un élan de communion avec l'église. Il y a beaucoup de choses que j'ai tirées de cette réunion. Déjà la présence du frère Théodore qui est une bénédiction pour nous, la présence massive des frères qui sont une des autres localités qui a changé la couleur de la réunion. Et en trouvant les messages du frère Théodore, il a à l'entame de la journée, il nous a parlé des actions de grâce, des peu reconnaissants, disant qu'on a beaucoup de choses avec lesquelles on rentre grâce à Dieu. Et lorsqu'on rentre grâce à Dieu, c'est une guérison qu'on n'a pas tout de nous. Et il est allé plus loin, il dit que l'homme doit être gentil. Et par rapport aux messages, il suit, vous savez, c'était un Corinthien, un Corinthien, un Corinthien qui est juste, où la pauvre femme s'inquiète Dieu sans chance. Il avait une seule préoccupation, c'est de n'avoir pas travaillé en vœux, que ce soit pour lui-même, ou bien pour son environnement. Ça, c'était le clé de cette journée. Nous sommes présents d'or. Est-ce que ça nous a permis d'avoir une idée claire sur ce que le Seigneur atteint de nous ? Allusion faite à notre salut, allusion faite à nos relations avec Dieu, et allusion faite à nos relations avec les frères. Et ça a été pour moi un très très bon moment de retraite avec le Seigneur. Sous la contrainte du don de la répentance, les uns et les autres se sont levés pour prier que le Seigneur pardonne les péchés des dettes et de l'immoralité. Avant de reprendre la route pour Bettois, le leader a donné un message de son cœur et son témoignage de vie avec Dieu aux frères des cinq régions spirituelles. Cette sortie du voyage pastoral a permis au leader de rendre ministère ce jour à Yaoundé. Et Dieu s'est glorifié. Visite du docteur Victor Andossé à la CMCI Côte d'Ivoire, le responsable mondial du département des œuvres de miséricorde de la communauté missionnaire chrétienne internationale était en Côte d'Ivoire du 6 au 9 octobre 2024 dans le cadre d'un programme de la Fédération des seniors internationaux pour le développement en abrégé FESIDEV, visant à faire un état des lieux des infrastructures de la Hope Medical Clinic en Côte d'Ivoire et œuvrer à la mise en adéquation avec les normes de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que mener une succincte campagne de consultation gériatrique. Accompagnée par le docteur Lydienne Tala de la France, cette mission a été mise en exécution dès le 7 octobre 2024. A cet effet, les lundis 7 et les mardis 8 octobre, nos ministres des œuvres de miséricorde ont visité les installations de la Hope Medical Clinic Côte d'Ivoire, 6 à Abidjan-Marcoury et la seule Lydienne a pu consulter 12 personnes dans le cadre de la campagne de consultation gériatrique. La soirée du mardi 8 s'est achevée avec le ministère du docteur Victor Andossé dans le cadre du coup de formation des dirigeants spirituels de l'église d'Abidjan. Introduisant son message par les principales caractéristiques des membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale, il a précisé que les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale considèrent la Bible comme notre référence spirituelle suprême. Le Seigneur Jésus comme notre modèle suprême. Le Saint-Esprit comme notre puissance avec laquelle nous travaillons pour Dieu. Et les relations marquées par l'amour suprême pour Dieu et la communion avec Dieu, ainsi que l'amour pour les frères et l'amour pour les perdus constituent le socle de notre marche quotidienne, sans oublier la puissance du tout d'un homme. C'est le quatrième point qui a fait l'objet du message du docteur Victor Andossé s'inspirant des enseignements issus du tome 3 du livre « Faits des progrès spirituels » du professeur Zacharias Tanefomom. Il a présenté à l'église l'importance et même l'indispensabilité des relations et de la communion fraternelle dans l'équilibre spirituel du disciple de Christ. Message à suivre en intégralité sur les canaux de la radio-télévision Voix de la Croix. La mission du docteur Victor Andossé et de la seule l'hygiène dans le cadre de la promotion des œuvres de miséricorde dans notre œuvre en Côte d'Ivoire s'est conclue avec la visite du quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, Siza-Hattie-Koua. Accompagné par le pasteur Boniface Meignet et les représentants du Collège des Anciens et de la Hop Médical Clinique Côte d'Ivoire, ils ont visité toutes les installations provisoires et permanentes qu'abritent déjà le site d'Athie-Koua, notamment le bloc annexe de la Hop Médical Clinique à Athie-Koua et le nouveau bâtiment de la dite clinique fraîchement sorti de terre depuis juin 2024. Ils ont aussi visité les autres bâtiments tels que le hall de l'UMPJ ou encore le symbolique village du quartier général d'Athie-Koua qui abrite circonstantiellement les frais pendant les croisades pour le renversement de la principauté personnelle et familiale et les camps bibliques nationaux des jeunes. C'est avec des actions de grâce au Seigneur que cette visite s'est conclue, occasion pour nos illustres visiteurs de partager leur joie d'avoir pris part à cette mission ainsi que les leçons qu'ils en ont tirées. J'ai été très très impressionné. Déjà avec même la superficie du terrain que Dieu nous a donné c'est une grâce que nous avons reçue et je rends grâce à Dieu qui a donné à nos dirigeants en Côte d'Ivoire la vision pour les infrastructures qui sont en cours pour l'instant pour la plupart des choses nous avons des choses qui sont temporaires mais nous avons déjà pas mal des bâtiments qui sont en dur et qui sont finalisés comme par exemple le bâtiment qui abrite l'université mondiale de prière et de jeûne avec une capacité merveilleuse de 2500 voire même 3000 personnes que ça peut abriter nous avons été à l'intérieur et c'est un bâtiment qui est déjà en utilisation. Nous remercions le Seigneur pour le premier bâtiment qui a déjà été posé sur le site alloué à la Haute Clinique avec quelques bureaux et des salles d'hospitalisation et le bâtiment sera déjà mis en oeuvre en utilisation dès la prochaine campagne dans ce site. C'est merveilleux nous rendons grâce à Dieu. La Solidienne quant à elle a particulièrement été marquée par la foi que les frais ont manifesté à travers les constructions de fortune qui permettent déjà de saluer de loin les futurs bâtiments définitifs qu'abritera le site. Les frais ont eu foi et il y a des habitations provisoires. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas compté, mais au fur et à mesure qu'on avançait et que je voyais le nombre, une chose qui m'est venue à l'esprit c'est la foi de chaque frère. En fait, il y a à peu près 2000 qui résident ici. Pendant la croisade, je disais c'est franchement véritablement une foi pour venir construire quelque chose de provisoire et rester là pendant les 40 jours. Et c'est l'une des choses avec laquelle je pars d'ici. C'est un peuple de foi. Gloire à Dieu et pas la grâce de Dieu. Nous prions afin que ce que le Seigneur a commencé avec vous et au travers de vous, il vous accorde la grâce, les ressources matérielles, financières, humaines pour pouvoir achever ce que vous avez commencé à faire ici à Tchèquois. Gloire à Dieu. Le pasteur Nathaniel Babatoundé, deuxième responsable de la HOP Médical Clinique, en porte-parole de tous les agents de cette clinique et notamment du professeur Cyprien, premier responsable en absence pour cause de voyage, a traduit la grande satisfaction de l'équipe locale de la HOP Médical Clinique pour les grandes richesses et bénédictions qu'ils ont reçues au cours de cette mission. Merci au Seigneur parce que c'est lui le Dieu qui a mis cette bonne disposition dans le cœur de nos frères. Nous voulions dire merci au premier responsable du département des œuvres de Miséricorde, le pasteur et le docteur Andossé Victor. Nous voulions dire merci infiniment à notre soeur docteur Tala Lydienne qui sont venus depuis trois jours maintenant nous apporter leur expertise pour que nous voyions au niveau de la HOP Médical Clinique les choses que nous devons améliorer et au cours de leur passage ils nous ont montré nos forces peut-être que nous ignorions ils nous ont montré aussi nos faiblesses et nous avons appris beaucoup 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 de choses ils nous ont donné des conseils pratiques de comment faire et nous voudrions dire merci au Seigneur et leur dire merci pour cette visite qui nous a énormément bénis. Au pasteur Boniface Meignet de traduire à son tour les remerciements de l'Église aux illustres visiteurs tout en réitérant l'engagement de l'œuvre en Côte d'Ivoire appréciée de l'Avent dans la conquête pour l'accomplissement des destins de Dieu dans la nation. Merci beaucoup Vous-même vous pouvez discerner sur nos visages l'expression de joie la joie qui nous anime ce que je peux dire en tant que missionnaire le frère l'a mentionné dans sa prière que Dieu a béni les missionnaires et c'est de dire aux leaders aux frères Théodore que nous sommes très reconnaissants parce qu'il a pensé à plusieurs facteurs de croissance il n'a pas négligé la contribution de la miséricorde des œuvres de de miséricorde ce qu'elles peuvent apporter la la contribution pour le gaiement des âmes et la qualité d'âme une autre qualité d'âme qui ne peut être sauvée que par des œuvres de cette de cette nature donc nous lui disons merci et vous allez lui transmettre notre expression de reconnaissance et saluer tous les frères au Cameroun en France et dites-leur que nous sommes déterminés nous sommes là nous sommes là ils peuvent compter sur nous nous sommes là nous poursuivons le but et Dieu nous accorde sa grâce que le Seigneur soit avec vous le missionnaire d'Athiekwa le pasteur Alain Kega a symboliquement offert à la fin de la visite un poulet sanctifié selon ses propres thèmes au docteur Victor en guise de souvenirs de cette visite du site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire à Atiekwa c'est avec cette visite de la base nationale de la CMCI en Côte d'Ivoire que cette mission du docteur Victor rendossée et du docteur Lydienne Tala s'est conclu ce 9 octobre 2024 à Dieu soit toute la gloire pour toutes les richesses et bénédictions découlant de cette visite spéciale Sous-titrage Société Radio-Canada